Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants. Nous sommes en effet devant toi avec nos fautes. Et pourtant, personne ne peut se tenir en ta présence dans une situation semblable. Avec l'accord de tous, le peuple s'est réuni à Jérusalem sur la place située devant la porte de l'eau. Les Israélites demandent au prêtre Esdras, spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi. Le Seigneur a donné celle-ci au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Alors Esdras apporte ce livre devant l'Assemblée. Il y a là les hommes, les femmes et tous les enfants capables de comprendre. C'est le septième mois, le premier jour du mois. Esdras est placé plus haut que l'Assemblée et tout le monde peut le voir. Quand il ouvre le livre, tout le peuple se met debout. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, et le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ? » Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre. Et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle. Et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de panne. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait là ? » La femme répond, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé du fruit. » Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. » Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden, et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, « Je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Tous les êtres vivants qui ont un souffle de vie et qui vivent sur la terre solide meurent. Ainsi, le Seigneur fait disparaître de la terre tout ce qui vit. Les êtres humains, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux, ils disparaissent de la terre. Il reste seulement Noé et ceux qui sont avec lui dans le bateau. Alors Dieu dit à Noé et à ses fils, « Je fais alliance avec vous. L'eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour détruire la terre. » Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Sème, Shamm et Japheth. Shamm est le père de Canaan. Ces trois fils de Noé sont les ancêtres des habitants de toute la terre. Les fils de Sème sont Elam, Assur, Arpaxad, Loud et Aram. Arpaxad est le père de Shéla et Shéla est le père d'Eber. Shéla le père d'Eber, Héber le père de Pélègue, Pélègue le père de Réhou. Réhou était le père de Séroug. Séroug le père de Nahor, Nahor le père de Terah et Terah le père d'Abraham. Appelé aussi Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Aram, Abraham a 75 ans. Il prend avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. ils emportent toute leur richesse. Ils emmènent aussi tous les esclaves qu'ils ont achetés à Aram. Ils vont vers le pays de Canaan. Ils arrivent donc en Canaan. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham. Il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham. Je te protégerai et je te donnerai et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond, « Je n'ai pas d'enfant. Personne ne pourra naître de moi. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute, « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant. Mais elle a une esclave égyptienne, Agar. Il habite le pays de Canaan depuis dix ans. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prend Agar, son esclave égyptienne. Elle la donne comme femme à Abraham, son mari. Il s'unit à Agar et elle devient enceinte. Quand Agar voit qu'elle est enceinte, elle méprise sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « Agar m'insulte, occupe-toi toi-même de cette affaire. C'est moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais elle a vu qu'elle était enceinte et depuis, je ne suis plus rien pour elle. que le Seigneur juge entre toi et moi. » Abraham répond à Sarai, « Mais ton esclave est à toi. Tu peux lui faire ce que tu veux. » Alors Sarai traite Agar durement et Agar fuit dans le désert. L'ange du Seigneur la trouve près d'un puits dans le désert, sur la route de Chour. L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et obéis-lui. L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Agar donne un fils à Abraham et Abraham lui donne le nom d'Ismaël. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, « Je suis le Dieu tout-puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Ton nouveau nom sera Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Ensuite, Dieu dit à Abraham, « N'appelle plus ta femme Sarai. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai et par elle, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle deviendra la mère de plusieurs peuples et des rois naîtront d'elle. Elle devient enceinte et elle donne un fils à Abraham au moment que Dieu a annoncé. Pourtant, Abraham est déjà vieux. le fils que Sarah lui donne, Abraham l'appelle Isaac. Le fils que Sarah lui donne, Abraham l'appelle Isaac. Isaac grandit et Sarah arrête de l'allaiter. Le jour où Sarah sèvre l'enfant, Abraham donne un grand repas. Agar, l'égyptienne, l'égyptienne a donné un fils à Abraham. L'enfant est en train de s'amuser et Sarah le voit. Elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils. Le fils de cet esclave ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Abraham est vraiment triste d'entendre cela. En effet, Ismaël, l'enfant d'Agar, est aussi son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ton esclave. » Fais tout ce que Sarah te dit. Les enfants et les enfants de leurs enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Je ferai aussi naître un peuple du fils d'Agar, ton esclave. En effet, Ismaël aussi est ton fils. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il prend du pain et une autre pleine d'eau. Il les donne à Agar. Je m'envoie. Et il la renvoie. Agar s'en va et elle se perd dans le désert de Beersheba. Quand il n'y a plus d'eau dans l'outre, elle laisse l'enfant sous un buisson. Puis elle va s'asseoir un peu plus loin, à la distance d'une flèche. En effet, elle pense, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assoit donc un peu plus loin. elle se met à pleurer. Dieu entend les cris de l'enfant. Du ciel, l'ange de Dieu appelle Agar. Il lui dit, « Agar, qu'est-ce que tu as ? N'aie pas peur. » Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Dieu prend soin de l'enfant. Ensuite, l'enfant grandit et il habite dans le désert. Il devient un tireur à l'arc. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle Abraham. Abraham répond, « Oui, je t'écoute. » Dieu continue, « Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria. Et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le troisième jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âme. l'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau. Et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, « Père, père. » Abraham répond, « Oui, mon fils, je t'écoute. » Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? » Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel. Il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. « Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel, Abraham, Abraham. » Abraham répond, « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue, « Ne touche pas l'enfant. » « Ne lui fais pas de mal. » « Maintenant, je sais que tu me respectes. » « En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. » Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. Il lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. » « Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils. » Aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment. Je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. » Abraham donne tous ses biens à Isaac quand il meurt. Il quitte la vie après une vieillesse longue et heureuse. Il va rejoindre ses ancêtres déjà morts. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de Haute-Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair, elle a des jumeaux. les garçons grandissent. Esaü devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Jacob est un homme tranquille qui reste sous sa tente. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. à partir de maintenant, ton nom sera Israël. » Dieu l'appelle donc Israël. Il lui dit encore, « Je suis le Dieu tout-puissant. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Alors tu deviendras l'ancêtre d'un peuple et d'une communauté de peuples. Des rois naîtront de toi. » Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous. Alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Les frères de Joseph lui demandent, « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander ? » Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'ils racontent. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. « J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et onze étoiles s'inclinaient profondément devant moi. » Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les moutons et les chèvres de leur père Jacob. Un jour, Jacob dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les voir de ma part. » Joseph répond, « Je veux bien, père. » Jacob dit encore, « Va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien. Puis rapporte-moi des nouvelles. » Jacob envoie Joseph depuis la vallée d'Hebron. Joseph part à la recherche de ses frères et il les trouve à Dotham. Ses frères le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d'eux, il prépare sa mort en secret. Ils se disent entre eux, « Tiens, voilà le rêveur. Maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. » Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique vêtement brodé qu'il porte. Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce puits est vide, sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaïlites qui viennent de Galahad. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du ladanum. Les Ismaïlites vont les vendre en Égypte. Judas dit à ses frères, « Quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort ? » « Il vaut mieux le vendre aux Ismaïlites, mais ne touchons pas à sa vie, c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Les frères de Judas sont d'accord avec lui. Des commerçants du pays de Madian passent par là. Ils retirent Joseph du Puy et le vendent aux Ismaïlites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaïlites emmènent Joseph en Égypte. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message. « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. » Jacob reconnaît le vêtement et dit, « C'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage a déchiré Joseph et l'a dévoré. » « Tous ses fils et ses filles viennent pour le consoler, mais ils refusent de se laisser consoler. En effet, il dit, « Je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. » et Jacob n'arrête pas de pleurer. Les Ismaïlites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est beau et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit, « Couche avec moi. » tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit, « Couche avec moi. » Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. Alors elle appelle ses serviteurs et leur dit, « Regardez, mon mari nous a amené un hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri. » Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du roi. Deux ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Le matin, le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Alors le responsable des boissons dit au roi d'Égypte, « Mon roi, aujourd'hui, je dois rappeler ma faute passée. Un jour, tu t'es mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi. Tu nous as enfermés dans la prison du commandant des gardes. Tous les deux, nous avons fait un rêve la même nuit et chaque rêve avait son sens particulier. Dans la prison, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves, il les a expliqués en disant à chacun ce que son rêve voulait dire. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il nous l'avait annoncé. Moi, on m'a rendu mon travail et le chef des boulangers a été pendu. Le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph. Très vite, on le fait sortir de prison. On lui rase la barbe et les cheveux, il change de vêtement et il vient devant le roi. Celui-ci dit à Joseph, j'ai fait un rêve et personne n'a pu l'expliquer. Mais on m'a dit que toi, tu sais interpréter les rêves qu'on te raconte. Le roi continue. Voici mon rêve. Je suis au bord d'une île. Je vois cette belle vache bien grosse qui sorte du fleuve. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, cette autre vache sorte du fleuve après les belles vaches. Elles sont maigres, très laides et faibles. Dans toute l'Égypte, je n'ai jamais vu de bêtes aussi laides. Puis je fais un autre rêve. Je vois sept beaux épis bien remplis qui poussent sur la même tige. Ensuite, sept épis durs, secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors, les épis secs avalent les sept beaux épis. J'ai parlé de ces rêves aux magiciens, mais personne n'a pu les expliquer. Les sept années qui viennent seront des années très riches en récoltes dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura sept années de famine et on ne se souviendra plus des riches récoltes d'Égypte. La famine rendra le pays très pauvre. Tu as fait deux rêves qui veulent dire la même chose. Voici pourquoi. c'est Dieu qui a décidé tout cela et il va bientôt le réaliser. Ensuite, le roi dit à Joseph, c'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il la met aux doigts de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or autour du cou. Pendant les sept années de richesse, la terre produit de très bonnes récoltes. Joseph met du blé en réserve en très grande quantité. Il est aussi abondant que le sable au bord de la mer. Alors on arrête de compter les réserves parce que ce n'est plus possible. En Égypte, les sept années de richesse finissent. Alors les sept années de famine commencent comme Joseph l'a annoncé. Il y a la famine dans tous les pays mais en Égypte, il y a des réserves de nourriture. Quand les Égyptiens commencent à avoir faim, ils demandent de la nourriture au roi d'Égypte. Le roi répond à tous les Égyptiens « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » De tous les pays, les gens viennent pour acheter du blé à Joseph. En effet, la famine est très dure partout. Les fils de Jacob arrivent en Égypte en même temps que d'autres pour acheter du blé. En effet, il y a la famine dans tout le pays de Canaan. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît. Mais il ne dit pas qu'il est leur frère et il leur parle durement. « D'où venez-vous ? » Ils répondent « Nous venons de Canaan. Nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. » Joseph reconnaît ses frères mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors Joseph se souvient des rêves qu'il a fait à leur sujet. Il leur dit « Vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent « Non, monsieur le gouverneur, nous sommes venus simplement pour acheter de la nourriture. Nous sommes tous fils du même père. Nous sommes des gens honnêtes. Nous ne sommes pas des espions. » Joseph leur dit « Je le disais bien, vous êtes des espions. Je vais voir si vous dites la vérité. Par l'avis du roi d'Égypte, je vous le jure, vous ne quitterez pas ce pays avant l'arrivée de votre plus jeune frère. Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez qu'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui ont faim. Puis ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je verrai si vous avez dit la vérité et vous ne mourrez pas. » Les frères sont d'accord avec Joseph. Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un interprète. Quand il s'arrête pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âme. Il trouve son argent placé à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent. Il est dans mon sac. » Ils sont très surpris et ils ont peur. Ils se demandent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ? » Quand ils arrivent en Canaan, auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui est arrivé. Ils disent, « L'homme qui gouverne le pays nous a parlé durement. Il nous a traités comme des espions. » Jacob leur dit, « Eh bien, nous n'avons pas le choix. Voici ce que vous allez faire. Prenez dans vos bagages de bons produits de notre pays pour les offrir à cet Égyptien. Emportez un peu de résine, un peu de miel, de la gomme, du ladanum, des pistaches et des amandes. » « Maintenant, repartez voir cet homme avec Benjamin. Que le Dieu Tout-Puissant touche son cœur pour qu'il ait pitié de vous et qu'il laisse revenir Simeon et Benjamin. Moi, je vais rester sans enfant comme si je n'en avais jamais eu. Les frères préparent les cadeaux et les deux somme d'argent. Puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant Joseph. Quand Joseph arrive, ils lui présentent les cadeaux qu'ils ont apportés et ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils vont. Puis il ajoute, « Vous m'aviez parlé de votre vieux père. Comment va-t-il ? Est-ce qu'il est encore vivant ? » Ils répondent, « Oui, ton serviteur, notre père, va bien. Il est encore vivant. » Il s'incline de nouveau jusqu'à terre. Puis Joseph voit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Il demande, « Vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère. Est-ce que c'est lui ? » Et il lui dit, « Que Dieu te bénisse, mon enfant. » Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchent de lui. Joseph continue, « C'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. » Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. Joseph dit encore à ses frères, « Ici, en Égypte, c'est la famine depuis deux ans. Et pendant cinq ans encore, nous ne pourrons pas labourer ni récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, « Voici le message de ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Joseph installe son père et ses frères dans le meilleur endroit de l'Égypte, dans la région de Ramsès, comme le roi l'a commandé. Il leur donne des terres en propriété. Les Israélites sont installés en Égypte dans la région de Goshen. Ils deviennent propriétaires, ils ont beaucoup d'enfants et ils deviennent très nombreux. ensuite Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute cette génération. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte et ce roi n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. sinon s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis, ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. » Alors les Égyptiens nomment des surveillants pour écraser le peuple d'Israël par des travaux forcés. Ainsi les Israélites construisent les villes de Pitom et de Ramsès. Elles servent à garder les réserves de nourriture du Pharaon, le roi d'Égypte. Plus on écrase les Israélites, plus ils deviennent nombreux. Ils occupent de plus en plus de places. C'est pourquoi les Égyptiens les détestent. Ils traitent les Israélites durement, comme des esclaves. A la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil. Mais laissez vivre les filles. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte et elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau, alors elle le cache pendant trois mois. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le recouvre avec du goudron et de la colle. Puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur de l'enfant reste un peu plus loin pour voir ce qui se passera. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descend vers le Nil pour se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui sont avec elle se promènent le long du fleuve. La princesse aperçoit le panier au milieu des roseaux et elle envoie sa servante le prendre. Puis elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit « C'est un petit Hébreu ! » La sœur de l'enfant demande à la princesse « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir ? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi ? » La princesse lui répond « Va ! » et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme « Prends ce bébé, allaites-le pour moi et je te paierai pour cela. » La femme prend le bébé et lui donne son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau, c'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. » Un jour, Moïse, devenu adulte, va trouver ses frères Hébreux. Il voit les durs travaux qu'on leur impose. Il aperçoit aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères Hébreux. Moïse regarde autour de lui et il ne voit personne. Alors il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. Le roi d'Égypte, lui aussi, apprend la chose et il cherche à faire mourir Moïse. Et Moïse s'enfuit et il va habiter au pays de Madian. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage et leur appel monte vers Dieu. Dieu entend leur plainte et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Moïse garde les moutons et les chèvres de Gétro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à Loreb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Moïse répond, Je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le dieu de tes ancêtres, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moïse répond à Dieu, Moi ? Est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ? Dieu lui dit, je serai avec toi. Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Moïse répond au Seigneur, mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas, mais ils diront non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Le Seigneur demande à Moïse, qu'est-ce que tu tiens à la main ? Moïse répond, un bâton. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Moïse le jette par terre, le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui donne cet ordre, avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, cela prouvera que je me suis montré à toi, moi le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse dit au Seigneur, ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Moïse dit, ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur se met en colère contre Moïse. Il dit, et ton frère Aaron, le Lévite. Il parle bien, lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Aaron parlera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole et toi, tu seras pour lui comme un Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, je t'ai donné le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Quand tu seras retourné en Égypte, n'oublie pas de les faire devant le roi de ce pays. Mais moi, je fermerai son cœur et il ne laissera pas partir les Israélis. Après cela, Moïse et Aaron vont trouver le roi d'Égypte. Ils lui disent, le Seigneur, Dieu d'Israël, te donne cet ordre. Laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer une fête en mon honneur. Le roi répond, quoi ? Laissez partir les Israélites ? Mais qui est ce Seigneur ? Est-ce que je dois l'écouter, moi ? Non, je ne connais pas le Seigneur, alors je ne vous laisserai pas partir. Moïse et Aaron disent, le Dieu des Hébreux s'est montré à nous. Laisse-nous partir. Nous marcherons pendant trois jours dans le désert. Et là, nous offrirons des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Ainsi, il ne nous fera pas mourir par la peste ou par la guerre. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse, Aaron, vous voulez empêcher les Israélites de travailler ? Pourquoi donc ? Occupez-vous de vos affaires. Ce jour-là, le roi appelle les Égyptiens qui surveillent les Israélites et les chefs d'équipe israélite. Voici ce qu'il leur commande. Écrasez-les sous le travail. Je veux qu'ils soient très occupés et qu'ils oublient ces mensonges. Alors Moïse se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, tu as fait du mal à ce peuple. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ici ? Depuis que je suis allé parler au roi d'Égypte de ta part, il fait souffrir les Israélites et tu ne fais rien pour libérer ton peuple. Le Seigneur répond à Moïse, Eh bien, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. Maintenant, j'entends les plaintes des Israélites qui sont esclaves des Égyptiens et je me souviens de mon alliance avec eux. Mais je fermerai le cœur du roi. Je ferai beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes dans son pays. Pourtant, le roi ne vous écoutera pas. Alors je ferai peser ma puissance sur l'Égypte et grâce à mon autorité, je ferai sortir de ce pays et en bon ordre mon peuple, les Israélites. Je montrerai ma force à l'Égypte pour faire sortir les Israélites de ce pays. Les Égyptiens sauront ainsi que le Seigneur, c'est moi. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais frapper le roi d'Égypte et les Égyptiens par un dernier malheur. Après cela, il vous laissera partir. Il vous chassera même d'ici pour toujours. » Allez dire à toute la communauté d'Israël, « Le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Vous prendrez son sang et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amers. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Au milieu de la nuit, le Seigneur fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens. Le fils aîné du roi d'Égypte qui devait être roi après lui comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se lèvent. Il y a de grands cris dans toute l'Égypte parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aharon en pleine nuit et leur dit « Allez, quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chers comme vous l'avez dit et partez. et demandez à votre Dieu de me bénir. » Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. Moïse dit au peuple « Souvenez-vous du jour d'aujourd'hui où vous êtes sortis d'Égypte, de ce pays où vous étiez esclaves. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir de là. Vous ne mangerez donc pas de pain fait avec du levain. » Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. En effet, il pense, en voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. C'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers le désert de la mer des Roseaux. Il quitte l'Égypte en bon ordre. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. Le Seigneur dit à Moïse, « Commande aux Israélites de revenir camper devant Pi-Haïroth, entre Migdol et la mer des Roseaux. Vous installerez votre camp à cet endroit, en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, « Les Israélites se sont perdus dans le pays. Le désert est devenu pour eux comme une prison. » On dit au roi d'Égypte, le peuple d'Israël est parti. Alors le roi et les gens qui l'entourent changent d'avis au sujet des Israélites. Ils disent, « Qu'est-ce que nous avons fait là en les laissant partir ? Ils ne pourront plus être nos esclaves. » Le roi fait atteler son char et il part avec son armée. Les Égyptiens les poursuivent avec leurs chevaux, leurs chars, leurs cavaliers et toute l'armée du roi d'Égypte. Et il les rattrape près de Pi-Haïroth, devant Baal-Séphon, là où ils campent près de la mer. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur. Ils se mettent à appeler le Seigneur avec force. Et ils disent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc ? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte ? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays ? » Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, « Laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. » Moïse répond au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur. Résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours ? » « Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Moïse lève sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève ta main sur la mer. L'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. L'eau arrive sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière les Israélites se noient. Ce jour-là, le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils mettent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Les Israélites partent d'Élime. Le deuxième mois après la sortie d'Égypte, le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au désert de Sine. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sineil. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent « Le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. » Moïse et Aaron disent à tous les Israélites « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez sa gloire car il vous a entendu parler contre lui. Vous parlez contre nous. Pourquoi donc ? Nous, nous ne sommes pas importants. » Puis Moïse continue « Vous verrez que c'est le Seigneur quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tout le pain que vous voulez le matin. » le Seigneur vous a entendu parler contre lui. Nous, nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas contre nous que vous avez parlé. C'est bien contre le Seigneur. le Seigneur. Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. quand le sol redevient sec, des petits grains blancs très fins restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux « Qu'est-ce que c'est ? » En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Toute la communauté d'Israël part du désert de Signe sur l'ordre du Seigneur. Ils vont par étapes à Réphidim. Là, ils installent leur camp mais il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Alors les Israélites cherchent querelle à Moïse. Ils disent « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répond « Pourquoi est-ce que vous me cherchez querelle ? Vous provoquez le Seigneur. Pourquoi donc ? » Mais le peuple a soif et il continue à parler contre Moïse. Il dit « Pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte ? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif ? Nous, nos enfants et nos troupeaux ? » Moïse se met à crier vers le Seigneur « Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple ? Encore un peu et ils vont me tuer en me jetant des pierres. » Le Seigneur répond à Moïse « Passe devant eux. » « Prends avec toi quelques anciens d'Israël. Tiens à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. » Je vais me tenir devant toi là, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. De l'eau en sortira et le peuple pourra boire. Tu meurs ! Tu meurs ! Moïse obéit au Seigneur sous les yeux des anciens. Tu meurs ! Les Israélites quittent Réphidim. Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, le premier jour du mois, ils arrivent au désert du Sinaï et ils installent leur camp dans le désert en face de la montagne. Le troisième jour, tôt le matin, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et un épais nuages de fumée. On entend le son très puissant d'une corne de bélier dans le camp où tout le peuple tremble de peur. Le Seigneur descend sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. De cet endroit, il appelle Moïse et Moïse monte là-haut. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux que moi. Ne fabrique pas de statut de Dieu. Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Ne te serre pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. ne tue personne. ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme ni son esclave ni sa servante ni son bœuf ni son âme. Ne désire rien de ce qui est à lui. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous l'avez vu, je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne fabriquerez pas des statues de Dieu en argent ou en or pour les honorer à côté de moi. Quand Dieu a fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donne les deux tablettes de pierre sur lesquelles il a écrit lui-même les commandements. Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent « Allez, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Alors le Seigneur dit à Moïse « Descends tout de suite. En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. » Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Josué entend les cris poussés par le peuple. Il dit à Moïse « Il y a des bruits de guerre dans le camp. » Mais Moïse répond « Non, ce ne sont pas des cris de victoire ni des cris de défaite. Moi, j'entends des chants de fête. » En arrivant près du camp, Moïse voit le veau et le peuple qui dansent. Il est rempli de colère. Il jette les tablettes de pierre qu'il tient dans ses mains et il les casse au bas de la montagne. Ensuite, Moïse dit à Aaron « Tu as entraîné le peuple dans un péché très grave. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que ce peuple t'a fait ? » Moïse retourne vers le Seigneur et il lui dit « Hélas, Seigneur, ce peuple a commis un péché grave. Ils ont fabriqué un dieu en or. Pardonne-leur, je t'en prie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » Le Seigneur répond « Non, de mon livre, j'effacerai seulement le nom de ceux qui ont péché contre moi. » Moïse dit au Seigneur « Écoute, Seigneur, tu m'as commandé de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu vas envoyer pour m'aider. Pourtant, c'est toi qui m'as dit « Je te connais par ton nom et aussi je te montrerai ma bonté. Et maintenant, puisque tu es bon pour moi, fais-moi connaître ce que tu veux. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je profiterai pleinement de ta bonté. N'oublie pas que ce peuple, c'est ton peuple. » Le Seigneur dit à Moïse « Taille deux tablettes de pierre comme celles que tu as cassées. J'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur les premières. Le Seigneur dit à Moïse « Je vais faire alliance avec vous. Devant tout ton peuple, je vais accomplir des choses merveilleuses. Il n'y a jamais eu d'aussi belles choses sur la terre, nulle part et dans aucun pays. Tous les Israélites qui t'entourent verront combien les actions que je vais accomplir avec toi sont extraordinaires. » Moïse rassemble toute la communauté d'Israël et il leur dit « Voici les choses que le Seigneur commande de faire. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour fabriquer ce que le Seigneur a commandé. Le lieu saint avec la tente sacrée et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports. Le coffre sacré avec ses barres et son couvercle, le rideau de séparation, la table des pins avec ses barres, tous ses ustensiles et les pins offerts à Dieu, le porte-lampes avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les lampes, l'hôtel du parfum avec ses barres, l'huile de consécration, le parfum à brûler et le rideau d'entrée et le rideau d'entrée de la tente sacrée, l'hôtel des sacrifices avec sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, le bassin pour les purifications avec son support. Les Israélites ont réalisé tout ce travail selon les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Moïse voit tout le travail qu'ils ont réalisé exactement comme le Seigneur l'avait commandé. Alors il bénit les Israélites. Alors le nuage de fumée vient couvrir la tente de la rencontre. La gloire du Seigneur remplit la tente sacrée. Les Israélites quittent la montagne du Seigneur et ils marchent pendant trois jours. Les Lévites qui portent le coffre de l'Alliance partent devant eux. Ils doivent leur trouver un endroit où ils pourront installer leur camp. Le Seigneur dit à Moïse « Envoie des hommes se renseigner sur le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Envoyez un homme par tribu. Choisissez-les parmi les responsables des Israélites. » Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit « Entrez par la région du Negev. » Vous montrez ensuite sur les montagnes de Judée et vous verrez comment le pays se présente. Est-ce que ses habitants sont forts ou faibles ? Est-ce qu'il y en a peu ou beaucoup ? Est-ce que le sol est riche ou pauvre ? Est-ce qu'il y a des arbres ou non ? Vous étudierez tout cela. N'ayez pas peur de cueillir des fruits du pays. Après 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de parents à Cadès. Ils leur disent ce qu'ils ont vu et ils leur montrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Et voici quelques fruits de ce pays. Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Il dit « Allons-y, montons là-bas et prenons le pays. Nous aurons la victoire. » Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent « Ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. » Et devant les Israélites, ils se mettent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner. Ils disent « Le pays que nous avons visité fait mourir ses habitants. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. » Toute la communauté des Israélites se met à pousser des cris. Ils passent la nuit à pleurer. Tous parlent contre Moïse et Aaron et ils leur disent « Ah, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte ou dans ce désert ? Pourquoi le Seigneur nous conduit-il en Canaan ? Là-bas, nous allons mourir au combat. On va prendre nos femmes et nos enfants. Si nous revenions en Égypte, est-ce que cela ne vaudrait pas mieux ? » Ils se disent entre eux « Nommons un autre chef et retournons en Égypte. » Alors Moïse et Aaron se jettent à terre devant toute la communauté d'Israël. Toute la communauté parle de tuer Josué et Caleb en leur jetant des pierres. Mais au même moment, la gloire du Seigneur apparaît à tous les Israélites sur l'attente de la rencontre. Le Seigneur dit à Moïse « Ce peuple va me rejeter jusqu'à quand ? » « Pourtant, j'ai fait beaucoup d'actions puissantes au milieu d'eux. Est-ce qu'il refusera toujours de me faire confiance ? » « Je vais le frapper d'une épidémie de peste et le détruire. » « Ensuite, je ferai naître de toi un peuple plus grand et plus puissant que le peuple d'Israël. » Moïse répond au Seigneur « Les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Et maintenant, tu veux détruire ton peuple d'un seul coup ? » Alors les autres peuples qui ont entendu parler de toutes tes grandes actions vont dire « Le Seigneur n'a pas été capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il l'a complètement détruit dans le désert. » « Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple. En effet, depuis qu'il est sorti d'Égypte, tu lui as toujours pardonné. » Le Seigneur répond « Je lui pardonne comme tu le demandes. » Pourtant, aucun de ceux qui ont vu ma gloire et les actions puissantes que j'ai faites en Égypte et dans le désert n'entrera dans ce pays. Je suis vivant et ma gloire remplit toute la terre. C'est la vérité. Eh bien, je le jure, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. En effet, ils m'ont déjà provoqué trop souvent en ne m'écoutant pas. C'est pourquoi aucun de ceux qui m'ont rejeté ne verra le pays de Canaan. Ainsi, le Seigneur s'est mis en colère contre notre peuple. Il nous a obligés à rester 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition complète de cette génération qui avait fait ce qui lui déplait. 40 ans après la sortie d'Égypte, le 11e mois, le premier jour du mois, Moïse dit aux Israélites tout ce que le Seigneur lui a commandé de leur dire. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Gardez les commandements du Seigneur votre Dieu. Vivez comme il veut et respectez-le. Moïse dit, maintenant le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans un bon pays. C'est un pays où il y a beaucoup de torrents et de sources. L'eau qui sort des profondeurs de la terre coule dans la plaine et la montagne. Il vous enverra un prophète comme moi. Celui-ci fera partie de votre peuple et c'est lui que vous écouterez. maintenant le Seigneur votre Dieu fait alliance avec vous et il vous invite à l'approuver par un serment solennel. Alors aujourd'hui, il vous établira comme son peuple et il sera votre Dieu. Il vous a fait cette promesse et il a juré cela à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites sa volonté, obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n'obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à les servir, je vous préviens aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit que je ne passerai pas le fleuve Jourdain. puis Moïse appelle Josué et il lui dit devant tous les Israélites, « Sois fort et courageux. Le Seigneur a promis à vos ancêtres de vous donner un pays. C'est toi qui conduiras les Israélites là-bas. C'est toi qui leur donneras ce pays en partage. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Moïse monte des plaines de Moab sur le mont Nébo, sur le sommet de la Pisgah qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui montre tout le pays, la région de Galahad jusqu'à Dan. Le Seigneur lui dit « Voici le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob en leur disant « Je donnerai ce pays aux enfants de vos enfants. Je te le montre, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, meurt à cet endroit dans le pays de Moab comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur l'enterre dans une vallée de Moab en face de Bet-Péor. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve sa tombe. En Israël, personne n'a plus jamais rencontré un prophète comme Moïse. Le Seigneur parlait avec lui face à face. Il l'envoyait faire des actions extraordinaires en Égypte, devant le roi, devant tous ses ministres et devant tout son peuple. Moïse avait un grand pouvoir et il a agi avec une puissance terrible sous les yeux de tous les Israélites. Oui, les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous et vous pouvez les atteindre. Oui. La parole du Seigneur est tout près de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Ainsi, vous pourrez lui obéir. Oui, je vous préviens aujourd'hui en prenant le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Le Seigneur déclare « Dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. » Le Seigneur déclare encore « Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il y a quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a quatorze générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore quatorze générations jusqu'au Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...